Lorsque tu veux manifester consciemment ta réalité, lorsque tu veux changer ta réalité, il faut que tu comprennes qu'il y a trois phases très importantes. La première phase, c'est l'intention. Donc il y a plein plein de vidéos sur le pouvoir de l'intention. Avoir une intention, c'est quoi ? C'est de savoir qu'est-ce que tu veux, avoir de la clarté par rapport à ce que tu désires. C'est important d'être clair dans ce que tu veux. Ensuite, la seconde phase, c'est de changer d'état d'être. Donc là, la plupart du temps, les personnes vont utiliser soit la méditation, les affirmations, l'hypnose, etc. Et ensuite, la troisième phase, et j'ai constaté que beaucoup de personnes ont du mal à être dans cette troisième phase. Néville Godard appelle cette phase « sabbat state ». C'est la phase de réceptivité. Lorsque tu es dans cette phase, la phase de réceptivité, « tu libères l'espace pour que ton désir arrive à toi ». C'est-à-dire que la plupart des personnes sont l'obstacle de leur manifestation. Et on va clarifier un peu les trois phases, en sachant que j'ai vraiment, vraiment envie que tu comprennes, s'il te plaît, que manifester, c'est... En fait, c'est simple, mais on va dire que ça peut être challengeant pour beaucoup de personnes. Et je peux comprendre, d'accord ? Parce que selon ce que tu manifestes dans ta réalité, si tu n'as jamais eu l'habitude d'avoir, par exemple, si tu veux manifester une relation avec la personne de ton choix, et que tu n'as jamais été dans une relation, ça fait plusieurs années, mais oui, ça peut être un peu challengeant. Parce qu'il faut que tu enseignes à ton corps de ressentir, en fait, qu'est-ce qu'une personne qui est dans une relation saine ressent. Dis-toi que c'est ton subconscient qui fait que tu manifestes des choses à toi, tes désirs, et le langage de ton subconscient, c'est le sentiment. D'ailleurs, Neville Goddard, il le dit dans un de ses livres, ressentir, le secret c'est de ressentir. Donc, toi ton but, en fait, c'est vraiment de t'entraîner à ressentir les émotions du futur. D'accord ? Dans un premier temps, ça peut être un peu compliqué, oui, je te l'accorde, parce que le mental, il veut prendre le dessus, et c'est pour ça que la mental diète, c'est hyper important. Dans le cercle des godesses, la prochaine masterclass, justement, ça sera sur comment faire face aux circonstances de la 3D. C'est-à-dire qu'on va voir dans cette masterclass, je vais vous donner des clés concrètes pour avoir une mental diète de ouf, en fait. Voilà, pour ne plus être impacté par les circonstances de la 3D. Parce que, quand tu donnes trop d'importance aux circonstances de la 3D, tu les nourris. Et c'est important pour toi de prendre tous les jours le temps de créer ton futur. Je suis en train de te partager une habitude, en fait, que j'ai mis en place. C'est que tous les jours, déjà le matin, et durant la journée, je prends une heure à faire une méditation, où j'amène ma conscience dans une autre réalité. Et bien sûr, ça demande de l'entraînement, c'est-à-dire que si tu commences à le faire, peut-être que la première fois, tu ne vas pas réussir, ou peut-être que si. Et donc, pour revenir à l'exercice, c'est important d'aller, en fait, grâce à la méditation, grâce au fait que tu vas calmer ton corps, d'aller dans une autre dimension, et de créer, en fait, le futur que tu as envie de créer. Et lorsque tu fais ça, tu enseignes à ton corps, déjà, de ressentir les émotions du futur, mais aussi, tu deviens conscient de ton inconscient. Et ça, c'est hyper important. D'accord ? Dans le cercle des godesses, la première masterclass était de se libérer de ses croyances imitantes. Donc, je leur ai donné des outils très simples pour aller voir qu'est-ce qui se passe dans l'inconscient. Et on n'a pas fini la deuxième masterclass, le deuxième rendez-vous, il y aura une méditation pour aller demander directement à son subconscient pourquoi on n'a pas nos désirs. Donc, ça sera une méditation hyper puissante. Moi, quand je l'ai fait, j'ai halluciné. Voilà. Puisque les réponses se trouvent en soi. Et donc, le fait que tu vas apprendre à ton corps à ressentir les émotions du futur, là, on parle de la phase 2. La phase 3, c'est vraiment la réceptivité. Je vais juste récapituler pour toi. La première phase, c'est l'intention, clarté, la décision. Dis-toi qu'à partir du moment où tu prends une décision ferme et définitive, déjà là, tu libères l'énergie créatrice. Durant cette phase, c'est important d'avoir de la clarté dans ce qu'on désire. Il faut que tu sois clair dans ce que tu veux. D'accord ? Même si ça paraît impossible, moi, je suis persuadée que tout est possible. Je le dis tout le temps. Tout est possible à la limite de nos croyances conscientes et inconscientes. Et moi, je pars du principe que tu es un miracle. Je sais qu'on est dans une génération où, par exemple, voir une femme enceinte, c'est normal, mais c'est un miracle. On ne s'en rend pas compte. Même si, oui, effectivement, on envoie tous les jours des femmes enceintes. Mais il y a des femmes qui perdent leur bébé. J'ai appris l'année dernière que mon arrière-grand-mère, elle a eu trois enfants, trois filles, qui sont mortes enfants. C'est-à-dire qu'à l'époque, au Maroc, il y avait une crise, je ne sais plus, c'était une fièvre. En gros, tous les enfants du village ont été touchés et elle a perdu ses trois enfants. Et c'était des petits-enfants. C'est-à-dire que je crois qu'ils avaient entre 4, 5 et 6 ans. Donc, je pense que c'est important de se rappeler qu'on est un miracle, que tu es un miracle. Et à partir du moment où tu es un miracle, tu es capable de faire des miracles. D'accord ? Donc, une fois que tu sais ce que tu veux, une fois que vraiment tu es clair dans ce que tu veux, fais un état des lieux sur ton état émotionnel. Lorsque tu penses à ton désir, comment tu te sens ? Est-ce que tu te sens un peu bizarre ? Tu as un peu dérésistante ? Tu as une petite boule au ventre ? Un peu anxieuse ? Etc. Là, tu sais que tu n'es pas programmé pour avoir ce désir. Et c'est là où on va rentrer dans la phase 2 et en fait, changer son état émotionnel. D'apprendre à notre corps qu'on a déjà ce qu'on veut pour laisser venir à nous. Donc, de ne plus être l'obstacle de notre désir pour entrer dans la phase 3. La réceptivité. Le sabbat state. Le sabbat state, c'est vraiment quand tu es dans le... C'est le god state. Quand tu es un avec le divin, quand tu... Quand tu es créateur conscient, quand tu as la foi absolue en ta manifestation et que tu n'as plus aucun doute. Et même si ta manifestation, elle n'est pas là, dans la 3D, tu sais que tu l'as quelque part dans ton esprit, tu l'as en fait dans ton cœur et tu n'as... Limite, en fait, tu n'as même plus besoin de la manifester. Ça, c'est le sabbat state. C'est la phase de réceptivité. C'est quand tu n'es plus obsédé par cette manifestation en fait. D'accord ? Quand tu te dis, ben en fait, moi j'ai mis mes intentions. Quand j'y pense, je me sens bien, joyeuse. Mon corps, ben je ne ressens pas de la résistance. Et bim. Là, tu vas voir que ça va arriver très 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 vite et même beaucoup plus vite que tu peux le penser. Donc voilà, j'espère que ce podcast t'a aidé. Si tu veux faire partie du cercle des godesses pour justement que je te donne tous mes outils pour faire face aux circonstances de la 3D, donc ça sera le mois prochain. En sachant que si tu t'inscris, tu auras accès à la masterclass se libérer des croyances imitantes. Tu auras aussi accès au module l'art de gérer ses émotions. Donc il fait partie du pack féminine goddess. Tu sais que dans le pack, il y a 5 modules et le module 4, c'est un module qui est sur les émotions, c'est l'art de gérer ses émotions. Et donc, pour toutes les personnes qui s'inscrivent au cercle des godesses, j'offre ce module donc en bonus. mais si tu as déjà le pack féminine goddess, ça sera le même module. D'accord ? Je précise parce qu'il y a eu une incompréhension avec une goddess. Donc c'est important de bien lire la page de présentation. D'accord ? Donc si tu t'inscris au cercle des godesses, tu auras donc l'art de gérer ses émotions plus comment se libérer de ses croyances imitantes inconscientes. D'accord ? Et le mois prochain, tu auras accès donc à la masterclass qu'on fera en direct sur comment faire face aux circonstances de la 3D. J'ai des exercices que je vais te partager et franchement, ça va être super cool. Moi, depuis que j'ai mis ça en place, ça me permet vraiment d'avoir une mentale diète au top. Ok ? Donc voilà, dis-moi en commentaire ce que tu en penses, si ça t'a aidé. Vraiment, je serais ravie de te lire et je te dis au prochain podcast. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501